...collège Noé-Nantel, Elias Lachon, Elias Roux, Maria Le Maquet. C'est en tant que représentant de l'Union soviétique que je vous parle. Nous sommes le 26 octobre 1972. Depuis le 22 octobre, les Etats-Unis, dictés et aveuglés par leur paranoïa, ont instauré un blocus militaire autour de Cuba afin de contrôler les navires en direction de l'île. Selon eux, cette décision fait suite à notre volonté d'aide à un petit pays tel que ce dernier. Cependant, cela n'a rien d'impressionnant venant de la part de l'impérialisme américain qui, rappelez-vous, a déjà tenté une invasion de l'île l'année précédente. Suite à ce fait, plusieurs séances du Conseil de sécurité ont été ouvertes dans l'optique de rétablir la paix que l'impérialisme américain a menacée et menace toujours. Il est intolérable qu'un pays aussi puissant et influent que les Etats-Unis asphyxie un pays aussi vulnérable que Cuba car il souhaite simplement garantir sa propre sécurité. Il est normal et est du devoir de l'Union soviétique d'aider un petit pays tel que la République de Cuba face à l'impérialisme américain. N'auriez-vous pas fait de même pour vos alliés ? Par ailleurs, ce blocus étant fait dans les eaux internationales, il est foncièrement décevant que les Etats-Unis ne respectent pas la Charte des Nations Unies ainsi que le droit international. Un tel acte de piraterie est donc inconcevable de la part d'un pays qui se prétend être un exemple de paix et de liberté pour nous. Ceci est inadmissible. Une nation pareille à celle-ci, qui doit être punie ? Non ! Rappelez-vous, Cuba est une petite île sans défense, sans armement, qui peine à faire face aux plus grandes puissances occupants de notre monde et qui est, de plus, sujette à l'oppression et assiégée par l'impérialisme américain. Les Etats-Unis se plaignent également de l'armement disposé sur Cuba alors qu'ils possèdent eux-mêmes une force de frappe présente par le biais de l'OTAN sur tout le globe dont ils peuvent faire usage à n'importe quel instant. N'est-ce pas outrageant que de crier à l'agression alors que l'on écrase le monde de sa supériorité ? Il est dès lors tout à fait légitime que Cuba ait besoin de protection pour prévenir toute la vie.